Qu'est-ce que ça a tout changé ? Qu'est-ce que c'est le menu ? C'est où les jeux ? Oh, c'est la nouvelle interface. Je vais t'expliquer, t'inquiète. Cette semaine, on vous présente la nouvelle expérience Xbox One. Très attendue, cette mise à jour va réimaginer la Xbox One avec sa nouvelle interface, ses fonctionnalités, les interactions avec Windows 10 et le gain de puissance. A partir du 12 novembre, la Xbox One présentera un espace totalement réinventé pour vous offrir un accès instantané à tout ce que vous voulez et quand vous le voulez. La vitesse et la réactivité de l'accueil sont améliorées de façon significative. La Home semble familière mais diffère sur des points importants. En premier, on peut naviguer verticalement pour avoir plus d'informations sur les derniers jeux et applications lancées. Comme vous pouvez le voir, des raccourcis sont présents, comme le hub de jeu ou le partage. Plus tard, vous aurez des informations sur l'actualité et les mises à jour du jeu. A droite de cette page, vous avez les jeux et informations mises en avant, comme les sorties des prochains hits ou les bons plans gold du moment. A la fin de cette page, vous retrouverez le raccourci vers vos jeux, vos applications et vos épingles. Anciennement à gauche de l'interface, elle se retrouve désormais tout en bas. Pour y accéder plus rapidement, cliquez sur la gâchette droite RT. Cliquez sur la gâchette gauche LT pour remonter. Un nouveau menu rapide, le guide, apparaît sur le côté gauche de l'écran d'accueil. Pour y accéder, allez tout à gauche ou appuyez deux fois sur le bouton Xbox. Le guide est disponible tout le temps, pendant une partie ou en regardant un film. En un clin d'œil, vous y verrez vos amis, vos groupes de jeux, vos messages, vos notifications ou encore en créer une application. Et afficher le guide ne réduira pas l'écran de jeu pour autant. Vous aimez partager et avoir plus d'interactions avec les autres joueurs ? C'est pourquoi des nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. Les groupes de jeux peuvent désormais accueillir 12 participants et un tout nouveau chat de groupe fait son apparition pour envoyer des messages instantanés. On peut même communiquer avec des utilisateurs d'appareils Windows 10. Un nouvel écran communauté est aussi présent. Ici, vous communiquez avec vos amis, la communauté Xbox Live et suivez leur activité avec le flux ou les tendances à ne pas manquer sur le live. Le hub de jeux a également été repensé. Vous pouvez suivre l'actualité du jeu qui sera ajouté sur votre flux, voir les amis qui jouent au jeu et les rejoindre. Vous retrouverez aussi les succès, avec des statistiques et des classements par rapport à vos amis. Enfin, l'accessibilité et la navigation sont améliorées. Avec l'application Accessoire, vous pouvez modifier la configuration de vos touches, comme l'axe de vos sticks. Un problème pour lire un texte ? Utilisez la loupe en appuyant longuement sur le bouton Xbox, puis sur la touche affichage. Zoomez et dézoomez avec les gâchettes RT et LT et enlevez la loupe avec B. Voilà ce que propose cette nouvelle expérience Xbox One, une interface encore plus rapide, un tout nouveau design et des améliorations appréciables. Là d'accord, mais là c'est plus clair, là d'accord. Bon bah t'as compris, c'est bon ? Ouais. Ok, en tout cas, il y aurait d'autres vidéos comme ça sur notre chaîne YouTube, Xbox FR. Ou alors vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec le hashtag XboxTV ou sur... Facebook. Ou sur... Instagram. Alors à bientôt. À bientôt.